Salut, je m'appelle Steve Roy, je travaille aux communications du cabinet de la mairie de Sherbrooke, donc pour la mairesse Évelyne Beaudin. Il y a deux choses dont moi je voulais vraiment vous parler lorsqu'on parle de persévérance. D'abord, si on regarde les statistiques, personnellement, j'aurais dû être un décrocheur. Les statistiques, ou un peu les préjugés aussi des fois, je viens d'une famille très très modeste, mes parents m'ont eu, ils étaient encore adolescents les deux, et à ce moment-là, ils n'avaient pas leur diplôme d'études secondaires non plus. Ma mère va aller chercher le sien, mais une vingtaine d'années plus tard, purement par fierté, parce qu'elle avait la même job avant et après, mais elle voulait, elle tenait à le compléter elle-même, je trouve ça admirable. Mais tout ça pour vous dire qu'en principe, j'aurais dû être un décrocheur, ou en tout cas, j'aurais pu être un décrocheur, puis je me suis toujours servi des difficultés que mes parents vivaient dans des travaux, dans des jobs, qui n'étaient pas nécessairement faciles pour me motiver, moi, pour me dire, moi je veux faire plus que ça, moi je veux avoir une vie qui va être moins compliquée, mettons, que ça. Ça a plutôt bien été au primaire, au secondaire. On arrive en secondaire 5, bien comme tout le monde, je ne suis pas trop sûr d'exactement ce que je veux faire. J'ai toujours beaucoup aimé les arts, toujours beaucoup aimé les communications aussi. Je suis accepté dans une école de théâtre, puis je suis accepté également en arts et technologies des médias. Je me rappelle que j'avais comme rêve de faire de la radio, d'avoir mon émission de radio, mon émission de télé. Donc, je me dis, tiens, dans le fond, on y va pour arts et technologies des médias. C'était un déc, une technique, 3 ans, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le petit gars de Coatico qui part, je laisse une blonde, je laisse des amis, un milieu que j'aime beaucoup, puis je débarque là-bas. J'avais réussi à amasser assez d'argent pour payer ma chambre toute l'année. Et je pensais, je pensais avoir assez d'argent pour vivre jusqu'au mois de juin, donc mes deux sessions. Je postule quand même sur des jobs là-bas parce que je n'avais quand même pas énormément d'argent. À ce moment-là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la vie est assez difficile. C'est un milieu qui est assez froid aussi. Le taux de chômage est élevé et si tu ne viens pas de la place, on ne t'engage pas. C'est à peu près comme ça que ça marche. Ça fait que j'ai été porter une trentaine de CV, je n'ai jamais eu d'appel. Alors, je me ramasse autour du 15 janvier, découragé, déprimé un peu. Je me trouve loin de mon monde. Je trouve ça dur. Puis, il me reste à peu près l'équivalent d'un billet d'autobus Chicoutimi-Sherbourg dans les poches. Ça fait que je ne sais pas combien ça coûtait à l'époque, mais je dirais à peu près 80-90$. Ça fait qu'il me reste à peu près ça dans les poches. J'appelle ma mère, puis je raccroche. À ce moment-là, je suis persuadé que c'est fini. Pas parce que je n'ai plus le rêve. J'ai encore le même rêve. J'aimerais ça encore faire de la radio, de la télé, mais je ne sais pas. Je suis découragé, puis je trouve que c'est trop. Je dors là-dessus. Ou je devrais dire que je dors mal là-dessus. Et le lendemain, je me dis, ouais, fais-donc une autre journée. Ça fait que je n'ai pas acheté mon billet d'autobus tout de suite. Ça fait une journée, deux jours, trois jours. Je me dis, ah, je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher ce sol-là. Ça fait encore une couple de pas. Je regarde comme il faut, puis j'essaie encore de me trouver une job. Je vais passer quelques semaines à vivre avec à peu près 30$ dans les poches. Et je vais réussir à me trouver une job. J'ai réussi à trouver quelques heures comme concierge à laver des toilettes. C'était super, c'était fantastique. Au sommet, je ne m'étais jamais senti si près d'avoir une émission de radio ou de télé à moi. Mais bref, j'ai réussi à trouver ce job-là. Puis là, je continue un mois. Puis je trouve une deuxième job qui me permet de vivre encore un petit peu mieux. Ça fait que j'ai réussi à finir ma session. Bon, ça fait que j'arrive au mois de juin, puis je travaille un peu plus fort l'été, qui s'en vient. Quitter la maison à 17 ans, c'est aussi d'apprendre à gérer son argent. Ça fait que je vais gérer un petit peu mieux mon argent. Puis je vais finir la deuxième année, puis avec plus de plaisir, plus de moyens, ça a été moins difficile. Puis je vais compléter la troisième année, puis je vais obtenir mon diplôme. J'ai repensé à cette soirée-là, et je voudrais dire, je devrais dire peut-être à cette nuit-là, lorsqu'on m'a demandé de vous parler de persévérance, parce que cette décision-là que j'ai prise ce soir-là, c'est fou l'impact et les conséquences que ça a eu de dire je vais continuer. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai obtenu une job sur la Côte-Nord. Je suis allé travailler pour la radio là-bas. J'ai rencontré une fille que j'ai mariée par la suite. Je suis revenu à Sherbrooke, on a eu trois enfants. J'ai travaillé à la radio pour C'est quoi? J'ai fait de la télé. J'ai été chroniqueur culturel pour Radio-Canada. J'ai eu mon émission d'été estivale à moi, une espèce de petit sucré salé à l'époque. J'ai fait la météo. J'ai finalement réalisé, je vous dirais, mes rêves à la radio. J'ai animé le matin une émission d'actualité. Je me suis promené à la radio, à la télé pas mal. J'ai eu une entreprise à un moment donné où je présentais des spectacles au parc de la gorge de Coaticook, sur un bateau aussi. Bref, cette décision-là, ce soir-là, a eu un impact, des conséquences que je vous dirais extrêmement positives sur pratiquement les 20 années qui ont suivi dans ma vie. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Mais des fois, un petit pas de plus, deux petits pas de plus, finissent qu'à terminer là où tu voulais arriver. Je comprends que l'époque est difficile. Le moral n'est peut-être pas son meilleur, mais croyant en vous, persévérez un petit peu, puis qui sait peut-être que vous allez vous rendre là où vous voulez vous rendre. Bonne chance.